Alors, on va maintenant s'intéresser à un texte de Nietzsche, dans lequel il remet en cause la découverte du cogito de Descartes, et notamment le « je pense, donc je suis », le fait que ce soit le « je » qui soit à l'origine de la conscience et de nos actions. Donc, Nietzsche, j'ai déjà dû faire une biographie de Nietzsche dans une autre vidéo, notamment celle sur l'éternel retour, donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur Nietzsche, je vous invite à la regarder. Alors, juste Nietzsche pour rappeler vraiment l'essentiel, N-I-E-T-Z-S-C-H-E, et c'est un philosophe allemand, avec, pour date de vie et de mort, 1844-1900. Donc, on va passer tout de suite à la lecture du texte, et ensuite on fera l'analyse. Alors, pour Nietzsche, il existe des pensées qui viennent à l'esprit sans que nous l'ayons voulu. Il vaut donc mieux dire « quelque chose pense » plutôt que « je pense ». En ce qui concerne la superstition du logicien, je ne me lasserai pas de souligner un petit fait bref, que ces superstitieux répugnes à avouer, à savoir qu'une pensée vient quand elle veut, quand elle veut, et non quand je veux. C'est donc falsifier l'effet que de dire « le sujet « je » est la condition du prédicat « pense ». Quelque chose pense, mais que ce quelque chose soit précisément l'antique et le fameux « je », ce n'est, à tout le moins, qu'une supposition, une allégation, ce n'est surtout pas une certitude immédiate. Enfin, c'est déjà trop dire que d'avancer qu'il y a quelque chose qui pense. Déjà, ce « quelque chose » comporte une interprétation du processus, et ne fait pas partie du processus lui-même. On déduit ici, selon la routine grammaticale, « penser est une action, or toute action suppose un sujet agissant. » Donc, c'est par un syllogisme analogue que l'ancien atomisme ajoutait à la force agissante ce petit grumeau de matière qui en serait le siège et à partir duquel elle agirait, l'atome. Des esprits plus rigoureux ont enfin appris à se passer de ce résidu de la Terre « et peut-être les logiciens, eux aussi, s'habitueront-ils un jour à se passer de ce petit quelque chose qu'a laissé en s'évaporant le brave vieux moi ? » Donc, c'est un texte issu de « par-delà, bien et mal ». Déjà, il faut savoir que dans ce texte, Nietzsche, il s'oppose à Descartes. Ça, c'est vraiment le point cardinal, le point central. C'est une opposition qui est vraiment directe à Descartes, le philosophe. Donc, Descartes. Parce que Descartes, il affirme, donc, sa citation assez connue, « cogito ergo sum ». Qu'est-ce que ça veut dire, « cogito ergo sum » ? Ça veut dire « je pense, donc je suis ». « Je pense, donc je suis ». Et ça, c'est vraiment important, parce que que nous dit Nietzsche ? Il nous dit qu'en réalité, ce n'est pas le « je ». Le « je » est une erreur. Ce n'est pas le « je » qui pense, c'est déjà trop dire que de dire « je ». C'est placer le sujet, c'est nous placer au centre de la pensée, alors qu'en réalité, Nietzsche, il nous le dit dans le texte, « la pensée, elle arrive quand elle veut, et non pas quand je veux ». Vous voyez, c'est s'attribuer quelque chose, c'est en quelque sorte du plagiat, c'est dire que la pensée nous appartient, alors qu'on est simplement un spectateur. Donc, la pensée, pour Nietzsche, ne nous appartient pas. On n'en est pas l'auteur, on n'en est pas le sujet, on en est simplement spectateur. Un peu, vous voyez, Descartes placait la conscience un peu comme un capitaine dans son navire, et bien Nietzsche, plutôt que d'être le capitaine, on en est simplement peut-être l'équipage, simplement on observe ce qui se passe, mais on n'en est pas du tout à l'initiative. Et donc, c'est une erreur de nous attribuer le « je pense ». Ce que dit Nietzsche, ce serait plus vrai, et encore, ce serait déjà un petit peu une tromperie, mais ce qu'il dit, un terme plus approprié, et il le réutilise assez souvent dans le texte, ce serait dire « quelque chose pense ». Vous voyez, en disant « quelque chose », on ne s'attribue pas la pensée. On dit « on ne sait pas vraiment ce que c'est », on ne sait pas, a priori, donc, on n'en est pas l'auteur, puisque la pensée arrive quand elle veut, et non pas quand j'en ai envie. Donc, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas, peut-être un processus inconscient, bien que ce terme, donc, ce soit un peu anachronique, puisque c'est Freud, vraiment, qui va l'instaurer. Donc, c'est quelque chose qui pense, dont on n'en est pas l'auteur. Et ce « quelque chose », il est fondamentalement différent du « je ». Et alors, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que Nietzsche dit « peut-être une explication, la raison pour laquelle on s'attribue ce processus, ça peut être une explication grammaticale, ça peut être une explication liée au langage. Parce que c'est en quelque sorte par habitude, en disant que forcément, puisque la pensée, c'est un verbe, il faut qu'il y ait un sujet qui soit à l'action de ce verbe. Donc, un verbe, ça voudrait dire qu'il y a un sujet. Et Nietzsche nous dit « c'est une erreur ». Dire que c'est un verbe, ça n'implique pas qu'il y ait un sujet. Par exemple, on pourrait penser, comme par exemple dire des formes impersonnelles, on dit « il pleut » sans forcément qu'il y ait véritablement un sujet au verbe « pleuvoir ». Et ça serait un peu la même logique avec la pensée. La pensée, il faudrait dire « il pense » sans que ce soit un sujet qui soit à l'origine de la pensée. De la même manière que de dire « il pleut » ou « il neige ». Vous voyez, le fait qu'il y ait une action, ça n'implique pas qu'il y ait un sujet agissant qui en soit à l'origine. Donc vraiment, le langage nous induit en erreur, nous fait croire qu'on est à l'origine de la pensée alors qu'on n'en est que le spectateur. On constate un phénomène qui apparemment apparaît à l'intérieur de nous, mais dont on n'en est pas l'auteur. Donc on constate simplement. Simplement. Mais on n'en est surtout pas l'auteur. Et ça, c'est vraiment très très important. Et pour terminer ce texte, Nietzsche utilise un exemple qui est aujourd'hui un petit peu daté puisque notre connaissance scientifique a évolué sur le sujet. Mais donc il prend l'exemple des atomes. Et à l'époque de Nietzsche, les atomes, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une théorie qui est vraiment affirmée. Et même on en doute assez fortement. C'est-à-dire les atomes, c'est quelque chose d'assez ancien, c'était déjà développé par les philosophes épicuriens dans la Grèce antique. Et Nietzsche nous dit c'est plus une croyance qu'autre chose et finalement ça n'implique pas une réalité derrière. C'est un peu la même chose avec le jeu. C'est-à-dire c'est plus une croyance, mais finalement il n'y a aucune réalité derrière cette croyance. Ce n'est pas parce que c'est un objet théorique qui nous est utile, de nous attribuer la pensée, mais pour autant c'est une réalité. Et pour Nietzsche donc, il fait cette analogie avec l'atome en disant ce n'est pas parce que l'atome c'est utile pour comprendre théoriquement ce qui peut se passer par les chimistes que c'est une réalité. Voilà, c'est un exemple qui est un peu daté parce qu'on a évolué scientifiquement et donc l'atome pour le coup est redevenu une théorie assez valide, assez valable. Mais à l'époque de Nietzsche, l'analogie est pertinente. Donc voilà, ça c'était, vous voyez, vraiment la critique de Nietzsche, la critique de Nietzsche à l'égard de Descartes et du cogito ergo sum en disant que le je pense ce n'est pas le je qui pense, c'est simplement quelque chose qui pense. Cette critique, elle sera assez féconde puisqu'elle sera reprise par plusieurs auteurs, on peut en citer deux. Alors notamment Rimbaud, il dit un peu la même chose. Donc Rimbaud en poésie, il dit un peu la même chose lorsqu'il dit « je est un autre ». C'est une phrase assez célèbre, « je est un autre ». C'est pour en quelque sorte dire que ce que l'on croit être nous, ce que l'on croit être le je, l'identité, finalement c'est un processus qu'on ne comprend pas bien. Alors évidemment c'est de la poésie, on peut l'interpréter de plein de manières, mais on peut le comprendre comme ça en tout cas, comme le fait que l'identité personnelle, le soi, le moi, eh bien ce soit un phénomène si compliqué, si étranger, que finalement dire je, c'est écraser toute une réalité, en un terme trop petit pour vraiment retranscrire toute la réalité, tout le processus inconscient qui se cache derrière nous-mêmes, derrière notre conscience. Alors ça c'est le premier auteur. Il y a un autre auteur, également Sartre, il reprend un peu la critique de Nietzsche, il dit que « dire je, c'est déjà trop dire » et même « dire quelque chose, c'est déjà trop dire » un peu de la même manière que Nietzsche dans ce texte, puisque c'est encore une fois écraser toute une réalité inconsciente derrière un terme en nous attribuant ce qui finalement est assez incompris. Donc voilà, Sartre dit un petit peu la même chose en disant que « dire je, c'est déjà trop dire ». « Dire je, c'est déjà trop dire ». Et plus encore, à la limite, en fait, il ne faudrait rien dire, puisque c'est trahir la réalité que de dire quelque chose sur le « je pense ». Voilà, j'espère que cette petite analyse aura pu vous aider. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sartre dit un « j'aime »